bonjour donc à la vidéo où moujjah l'talami de sennel ou la baccalauréat donc fait le vidéo à dindir ou une présentation donc tout cas dîmes n'est pas les oeuvres les kéné feu progrès donc une bédou bleu les oeuvres les kéné donc à dna la boîte à merveille donc de l'écrivain est fait oui le dernier jour d'un condamné l'écrivain c'est victor igu et nous avons en tigone l'écrivain c'est jean anoui donc à deux bnissabelle chouaib l'almiya ou l'adabia ama bnissabelle l'mihani عندoumat la légende de l'homme à la servile d'or de l'écrivain alphonse doudé donc blast antigo d'accord et l'mihani عندoum le dernier jour d'un condamné la boîte à merveille et la légende de l'homme à la servile d'or donc une double présentation dire la boîte à merveille donc où l'agent chauffe au l'écrivain donc l'écrivain ou bien l'auteur c'est ahmad sfrig donc à des informations il faut les apprendre par coeur et à la bière de l'écrivain marocain née à fesse en 1915 et mort en 2004 l'or ya du grand prix littéraire du maroc donc à des bnissabelle l'écrivain l'écrivain al-dialou bien le succès donc annahou haïza il a l'écrivain al-cubra l'île l'adab bien sûr ff le maghrib donc bnissabelle l'ouvrage donc qu'à des ouvrages sur hommars comme il faut les apprendre par coeur donc annah tijcomme 3 3 ouvrages donc adnah le chapelet d'ombre la maison de servitude et le jardin des sortilèges de bnissabelle des informations à la l'oeuvre n'est la boîte à merveille donc bnissabelle le genre de l'oeuvre c'est un roman autobiographique une riwayette c'est reddit l'un a le narrateur raconte ou bien l'écrit ahmad sfrig raconte une partie de sa vie ennou kihiki ouahed l'futra m'l'hayette diélo lié à l'âge de 6 ans fachkan rindou 6 sainaut yani le moment de la narration fahad l'oeuvre c'est euh الف وتسعمéة واحدe d'accord yani fi l'bidaie diélo diélo c'est amare le fransais ou l'oeuvre qui n'aimé l'himaï protéctore donc hâte de voir juste ce qu'on t'aimad d'où homm qui n'a la date d'écriture tarikh de l'kitaba il y a 1952 ou la date de publication euh 1954 il nisbelle le siècle c'est le carni yani le 20e siècle il nisbelle le courant littéraire donc c'est la littérature maghrébine d'expression française donc c'est l'adab magharibi qui est d'haar au Maroc, l'Algérie ou la Tunisie et c'est un livre qui est écrit bien sûr dans l'oeuvre française donc le narrateur c'est un enfant de 6 ans jusqu'au 16 ans qui s'appelle Sidi Mohamed nombre de chapitres donc il y a 12 chapitres 12 chapitres fait de l'oeuvre il y a 3 saisons, il y a 3 saisons qui n'a l'hiver qui est dans le chapitre 1 à le chapitre 3 le printemps au rabais le chapitre 4 à le chapitre 7 ou l'été, le saif, le chapitre 8 à le chapitre 12 le dernier jour d'un condamn donc il faut l'écrivain donc c'est Victor Hugo c'est un écrivain poète et dramaturge français né à Besançon Besançon c'est une ville qui est en France en 1802 il est décédé en 1885 à Paris il a été exilé à cause de ses positions politiques c'est une ville c'est juste une information dans les élèves l'écrivain il n'y a plus des questions sauf date de naissance ou date de mort ou les ouvrages Donc, je vous demande des informations sur l'œuvre. Je vous demande le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse. Donc, j'ai la thèse défendue, c'est l'abolition de la peine de mort. Donc, la peine de mort, c'est l'application, c'est l'application. La date de publication, c'est 1829. Le siècle, c'est le XIXe siècle. Le courant littéraire, c'est le romantisme. Le courant littéraire, c'est l'article. Le narrateur, c'est le dernier jour d'un condamné. Donc, c'est le condamné à un mort. C'est un chapitre, c'est le dernier jour d'un condamné. C'est un chapitre. Il y a trois lieux. Il y a le narrateur. Il y a les lieux. Il y a la bicêtre. C'est une prison. Il y a un article qui est français en France. Il y a la bicêtre. Il y a un chapitre, il y a un chapitre 21. La conciergerie, il y a un chapitre 22. Il y a un chapitre 47. et l'hôtel de ville les deux derniers chapitres les mois d'honneur et c'est d'orby donc c'est l'écrivain ou bien le dramaturge donc c'est Jean Hanoui donc Jean Hanoui c'est un dramaturge français dramaturge et nécative né à Bordeaux en 19h en 1910 est décidée à Lausanne Lausanne c'est une ville de Kinaf la Suisse en 1987 les ouvrages le voyageur le voyageur sans bagage la sauvage et colombe le genre de l'heure c'est une tragédie moderne tragédie moderne ou bien une pièce de théâtre ici nous avons trois dates assassines pièce de théâtre doit être jouée après que j'ai la publication donc c'est le siècle c'est le 20ème siècle car l'écrivain l'écrivain donc c'est ce qu'on appelle le projet d'Antigon l'écrivain c'est un personnage qui est le personnage principal donc le projet c'est ensevelir ou bien enterrer le cadavre de son frère Polynis vous allez poser la question pourquoi Antigone doit enterrer Polynis l'écrivain 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 a interdit l'enterrement de Polynis et l'écrivain 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 et pour enterrer son frère Polynis donc l'écrivain l'écrivain Antigone a fait deux tentatives d'être l'écrivain l'écrivain donc la première tentative qu'il fait 4h du matin en utilisant une pelle ou deuxième tentative c'est à midi en grattant la terre avec ses l'écrivain donc bien sûr pour plus d'informations on va les offres en détail donc la légende de l'homme à la cervelle dort donc l'écrivain ou bien le dramaturge c'est Alphonse Daudet donc c'est un écrivain et dramaturge français donc Katib Masrahi né à Nîmes donc Nîmes c'est aussi une ville en France en 1840 est mort en 1897 à Paris donc Alphonse Daudet a subi la maladie incurable de la moelle et peignière donc en 1937 on a un écrivain qui a un écrivain qui a un écrivain qui a un écrivain qui a un écrivain donc on a un écrivain les ouvrages donc on a la dernière édole le petit chose et le nabab on a un écrivain on a un écrivain Nadodi mentionne que c'est une légende le siècle c'est le 19ème siècle le personnage principal c'est il possède une cervelle donc il y a un écrivain qui 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 a un écrivain donc il y a un écrivain la présentation brève les oeuvres les canis au programme donc pour plus d'informations j'essaie de vous abonner et de faire le japonais pour que vous puissiez à un écrivain et je vais vous dire un écrivain un écrivain un écrivain un écrivain un écrivain un écrivain